Le vaccin contre la grippe saisonnière ne protégera pas contre la grippe AH1N1, la nouvelle grippe pandémique, et de la même façon, le vaccin contre la grippe pandémique ne protégera pas contre la grippe saisonnière. Il faut donc se vacciner contre la grippe saisonnière et se faire ensuite vacciner contre la grippe pandémique. Il faut rappeler que la grippe saisonnière dans notre pays touche en moyenne 2 millions de personnes chaque année. Quelle cause selon les années entre 2500 à 6000 morts par an ? Une double vaccination ne pose pas de problème. Le Haut Conseil de santé publique a toutefois estimé qu'il était préférable, si possible, de préserver un espace de 2 à 3 semaines entre les deux. Les personnes, disons, d'un âge relativement élevé ont probablement, il y a longtemps, il y a très longtemps, croisé des virus qui ressemblaient un peu au virus H1N1. Et peut-être qu'il en résulte une certaine immunité, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour les personnes de plus de 60 ans, 65 ans, on propose en priorité la vaccination contre la grippe saisonnière. Peut-être qu'il sera nécessaire et possible de leur proposer la vaccination contre le virus H1N1, mais en tout cas, on a le sentiment que peut-être ils ont déjà un certain degré de protection vis-à-vis de ce virus.